Non, nous n'avons pas remonté le temps. Vous n'assistez pas à la finale de la Coupe de France à laquelle le glorieux Sporting avait accédé voilà une dizaine d'années. Cette équipe que vous voyez en action et dont vous avez peut-être reconnu le maillot, c'est celle du Sporting de demain. Vous avez ici les espoirs du football insulaire et peut-être parmi eux des internationaux de demain. Il s'agit des élèves de l'école de football du SCB. Le fait que Bastien n'ait plus les moyens de se payer des joueurs à transfert qui sont de plus en plus chers. Donc on a pensé qu'il valait mieux travailler sur la base, sur les jeunes, les très jeunes, les former et ensuite les faire jouer dans nos équipes professionnelles. Voilà de quoi faire rêver beaucoup de jeunes fervents du foot. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la sélection est la plus rigoureuse. Sur 3500 demandes, 23 seulement ont été retenus. La prospection et la sélection sont assurés à tous les niveaux du sport civil et scolaire par des conseillers techniques spécialisés de la Ligue de football ainsi que par les dirigeants du club. Cette structure est ouverte aux jeunes âgés de 16 à 20 ans. Les candidats sont soumis à des tests sportifs pour évaluer leur sens du jeu, leurs valeurs techniques et athlétiques. Le premier, c'est la qualité, c'est le talent, c'est ce que peut laisser entrevoir le jeune comme possibilité pour évoluer à un niveau supérieur. C'est un mélange de tout ça. Bon, sans rentrer dans les détails, il faut que le jeune à 14, 15, 16 ans ait déjà a priori un certain nombre de qualités qu'on devrait retrouver 4, 5 ans plus tard au plus haut niveau. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper parce que si on se trompe au départ, on se trompe obligatoirement à l'arrivée. Là, cette année, nous avons récupéré 4, 5 de différentes tranches d'âge. Ça va de 15 ans et demi à 19 ans. Ces jeunes sont d'ici. Actuellement, il y en a 23 sont en responsabilité. 21 sont d'origine corse. 2 sont venus de l'extérieur. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Il est bien évident qu'on privilégie, nous, une politique régionale. Mais quand même, le principal critère, c'est la qualité. Et si possible, la qualité régionale. Mais si elle peut venir de l'extérieur, il est bien évident qu'au contraire, pourquoi pas. Qu'est-ce qui a motivé ton inscription à cette école ? Tout d'abord, c'est la passion du football. C'est dès le plus jeune âge, on aime le ballon, on tape dans un ballon et on s'amuse. Et plus tard, on va devenir professionnel. Alors, la passion du football, mais est-ce que ce n'est pas trop difficile ? Oui, c'est très, très difficile. Physiquement, c'est très difficile. Moralement, surtout. Si moralement, on souffre des déceptions, de ne pas jouer, d'être blessé, de... Plein de choses, quoi. Physiquement aussi, 2 entraînements par jour, c'est très difficile aussi. Mais comment fonctionne de l'intérieur cette école de sport, première du genre en Corse ? Ces apprentis, bien que rémunérés sur la base d'environ 3 000 francs par mois, ne sont pas tous les jours à la fête. Outre les heures d'entraînement physique et technique particulièrement sévères, ils doivent poursuivre leurs études à raison de 400 heures d'enseignement général par an. Formation qui les conduira à exercer dans les métiers du football et donc de leur permettre une reconversion une fois leur carrière professionnelle terminée. Nous le ferons avec l'aide de certains établissements en renseignement public. Nous sommes là pour vous aider, de façon qu'une fois votre carrière finit, vous voyez qu'il faut prévoir loin, eh bien, vous ayez quand même un métier dans les mains. Et un métier, pas un métier confiné à un rôle d'exécution, mais bien sûr, un métier, pourquoi pas, qui vous permet d'avoir un rôle de décision, un rôle de responsabilité. On débute juste, alors on ne peut pas encore savoir maintenant si plus tard on pourra réussir. C'est pour ça que les gens qui nous entourent décident de nous faire faire des études pour plus tard, si nous devions échouer dans ce métier, que nous puissions avoir une porte de sortie. Ces élèves mènent une vie très réglée en internat dans des conditions qui n'ont rien de luxueux. La passion du ballon rond fait supporter sans doute l'inconfort. L'effort considérable que représente la création d'un centre de ce type n'a pu être réalisée que grâce à la volonté des dirigeants du club et l'aide de mécènes. On peut regretter que l'appui des pouvoirs publics n'ait pas été à la hauteur des espérances des promoteurs de ce projet ambitieux, tant au niveau local que sur le plan de l'administration centrale de la jeunesse et des sports, qui dispose pourtant d'un budget spécialisé avec le Fonds national de développement du sport. Je pense qu'une bonne partie de ces stagiaires finiront comme de bons professionnels dans l'équipe de seconde division de Bastien. Ceux qui échouent dans le sport pourront toujours se retourner vers un travail d'éducation entraîneur d'équipe de division d'honneur ou de jeunes ou bien ce CAP des métiers de football leur permettra d'avoir des postes au sein d'équipes professionnelles telles que comptables, administrateurs, responsables de la publicité, etc. Donc je pense que tous les jeunes qui passent dans ce centre de formation aboutiront à quelque chose dans quelques années. Sur ce stade de Fouriane, que leurs aînés ont rendu célèbre dans toute l'Europe, peut-être verra-t-on dans quelques années ces jeunes ici en pleine action renouveler les exploits passés du SECB.